Cette célébration qui nous rassemble ce soir à Jeanne d'Arc, mais dans la plupart des églises, cette vigile pascale, et bien notre église n'est pas pleine ce soir, enfin il y a quand même du monde, un certain nombre de fidèles, mais voilà, nous devrions faire église comble partout, tant cet événement de la résurrection est l'événement le plus important qui soit au monde. Avec cette résurrection du Christ, et bien c'est notre vie qui est complètement bouleversée, et nous devrions avoir à cœur de l'annoncer partout, qui est cette joie. Alors il y a cette joie ce soir, dès que l'Alléluia retentit, pour le psaume, c'était l'antienne du psaume, un seul geste, tout le monde a voulu se lever et se mettre debout, et ça s'est entendu dans le volume de nos voix, ce qui fait qu'il y a des petits enfants qui devaient dormir, qui soudain se sont réveillés. Ils vont pouvoir se rendormir maintenant, pendant le serment. Et donc voilà, l'événement le plus important qui soit, c'est cette résurrection. Jésus, nous l'avons vécu pendant la semaine sainte, pendant le carême, et bien s'est affronté au prince de ce monde, au mal. Le mal qui, jusqu'à présent, avait toujours eu le dernier mot, et bien Jésus est parti au combat. Il a combattu, là où le règne domine, là où le prince de ce monde a son royaume, et nous l'avons vécu le jeudi saint, puis le vendredi saint, Jésus a triomphé. Il a triomphé au cœur des ténèbres, au cœur du mal. Et comment ? Non pas par la violence, mais par l'amour, par le pardon. Comme je vous le redis déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs dimanches, au cœur de ce ténèbre, il a placé cette bombe d'amour, comme le disait très bien le pape Benoît XVI, qui fait exploser le mal et la mort. Ce qui fait que ce mal qui, jusqu'à présent, avait toujours le dernier mot, cette mort qui était toujours là, et bien désormais, il y a un passage au travers de cette mort qui nous donne d'accéder à la vie éternelle. Et je crois que c'est toute notre vie qui peut s'en trouver complètement bouleversée, quand on a l'espérance de la résurrection, et bien on voit la vie certainement avec un autre regard. S'il n'y a pas la résurrection, si nous venons du néant, du chaos, et si nous sommes appelés à retourner au chaos, au néant, et bien quel sens a notre existence ? Ça devient une vie beaucoup plus difficile à mener. Alors bien sûr, il y a des philosophes, des penseurs qui parviennent à donner du sens, mais c'est compliqué, et puis quelques-uns y parviennent, mais plus fondamentalement, s'il n'y a pas cette espérance de la résurrection, c'est difficile, quel sens a notre vie ? Pourquoi donner sa vie pour une existence ? S'il n'y a pas un après, où trouver l'énergie pour se donner jusqu'au bout ? Alors bien sûr, je suis admiratif pour ceux qui arrivent, mais quand il n'y a rien après, si ce n'est le vide, la mort, et bien je crois que ça peut nous rendre parfois un peu égoïstes, si on n'a pas cette espérance. A quoi bon lutter ? A quoi bon lutter ? Et s'il n'y a pas un lendemain, si au terme de notre existence, il y a ce mur infranchissable, et bien on risque de se replier un peu sur soi-même, on risque de sombrer dans une forme un peu d'égoïsme, parfois. J'ai évoqué depuis plusieurs semaines un auteur qu'on aura la grâce d'accueillir la semaine prochaine, Denis Moreau, qui rappelait très justement comment la plupart de nos fautes, la plupart des péchés, en fait, que nous pouvons avoir, ils viennent de la peur de la mort. Par exemple, l'exemple qu'il donne, qui est célèbre, c'est la volonté d'accumuler. On veut des richesses, on veut beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'on pense que cet argent, cette richesse, va nous protéger de la mort. Alors on veut toujours plus d'argent. Et est-ce que ça fonctionne ? Ben pas vraiment, pas vraiment. Moi j'ai toujours à l'esprit, le début, enfin c'est pas le début, c'est ce vers célèbre de Lavard, dans Arpagon, alors je ne sais plus si je veux m'en rappeler, au voleur, à l'assassin, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a volé mon argent. Vous voyez, il pensait que son argent allait lui permettre précisément de lutter contre la mort. On lui enlève l'argent, son argent, et là, il pense que sa vie est finie. Donc beaucoup, 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 beaucoup de nos comportements s'expliquent par une peur de la mort. C'est ce que dit ce philosophe, ce penseur, et je crois qu'il a vraiment raison. On pourrait prendre la plupart des péchés capitaux et voir que ces péchés entretiennent un lien avec cette mort, avec cette peur. C'est pas une peur de la mort d'ailleurs, c'est une angoisse de la mort. Alors, pourquoi ? Quelle est la différence entre l'angoisse et la peur ? Est-ce que vous savez cela ? Rappelez-vous vos cours de philosophie, en terminale. Il y a un penseur qui s'appelle Heidegger, c'est très compliqué, mais ça c'est plutôt très simple, distingue la peur et l'angoisse. Qu'il y a la différence ? Juan, qui ne m'écoute plus. Il va te bientôt baptiser. La peur, c'est quoi ? La peur, c'est d'être interrogé, par exemple, par quelqu'un, par un professeur. Parce que c'est quelque chose de concret. On a peur de quelque chose de concret. Quelque chose qui, voilà, on a peur de prendre l'avion. On a peur de l'eau. C'est concret. Mais l'angoisse, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose qui est mystérieux. C'est une angoisse parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la mort ? Ben non. On le saura quand nous-mêmes, nous allons mourir, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et en plus, on n'y croit pas. Moi, je ne crois pas que je vais mourir. Pourtant, je vais mourir. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ça me paraît impossible. Vous voyez, c'est quelque chose qui est mystérieux, qui est une angoisse, comme ça, qui nous saisit, qui nous fait froid dans le dos et qui détermine beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos comportements. Eh bien, si maintenant, on met dans l'équation l'espérance de la résurrection, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change certainement notre manière d'envisager notre vie. Parce qu'au terme de cette vie, il n'y a plus cette porte condamnée, mais il y a ce passage, cette Pâque, qui nous ouvre à la vie éternelle. Et puis, si Jésus a combattu contre le mal, si Dieu a combattu contre le mal, jusqu'à donner son propre fils, est-ce que moi, je peux rester les bras ballants en disant, ben, voilà, moi, je vais profiter de la vie, je vais me divertir ? Ben non, si Dieu lui-même a combattu le mal, et si Dieu lui-même a terrassé le mal, eh bien, je dois, je dois agir, je dois me mettre debout pour lutter contre ce mal. Dès qu'il y a de l'injustice, je dois être là, parce que Jésus m'appelle à y être, parce que Jésus veut combattre ce mal, il l'a complètement défait ce soir, mais sa victoire est complète. Mais il me faut encore participer à cette victoire, y apporter ma petite touche. Donc je dois me lever. Je crois que la force de la résurrection, c'est un appel à suivre le Christ, à combattre le mal, à combattre tous ces lieux, toutes ces fractures qui existent dans notre monde, parce que Dieu a donné son Fils pour cela, et il veut continuer de le faire. Alors bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Jeanne, après ton baptême, est-ce que tu feras encore des bêtises ? Si t'en fais, t'en fasses. Est-ce qu'après ton baptême, théoriquement, après le baptême, on devient presque saint, au moins au jour de son baptême. Est-ce que tu ne feras plus jamais de bêtises après ton baptême ? Ah, je ne sais pas. Je vais donner une mauvaise nouvelle pour toi, je pense que tu vas continuer malheureusement à en faire. Ah, Mélis, est-ce que tu vas continuer à faire quelques bêtises après ton baptême ? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui va être transformé en toi, parce que tu vas recevoir le pardon, et tu pourras le recevoir durant toute ton existence, pour repartir sans cesse au combat. Si le mal a été vaincu, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le mal, c'est Dieu. Et Dieu peut prendre sur lui ce mal pour nous en libérer et nous permettre de retourner au combat encore et encore et encore et encore, et ainsi de suite. Vous voyez, cette force de la résurrection, c'est une puissance de vie, c'est une puissance de pardon qui nous met en route, qui nous met en chemin. Bien sûr, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous pouvons quand même y aller parce que nous n'y allons pas seuls, nous y allons avec Jésus, et Jésus est là pour porter mon péché, pour me dire, voilà, je te pardonne, repars au combat, encore et encore et encore. De toute façon, je suis plus fort que le mal, je suis plus fort que la mort. Vous voyez, c'est une puissance d'énergie colossale. Et je vous conclurai avec une dernière illustration qui m'a vraiment permis de comprendre cette puissance de vie, cette puissance du pardon, c'est dans les misérables. Comment s'appelle le héros, cet homme, cette figure de l'ancien ? Je vais interroger les plus jeunes. Marc Rouen ? Mauvais souvenir, hein ? Ou pas, c'est magnifique. Amélis, vas-y. Jean, Jean, vas-y, Jean Valjean. Voilà, Marc, tu as la bonne réponse. Jean Valjean. Une belle figure. Jean Valjean, c'est une page des misérables, sort du bagne. Il a été abîmé par le mal. Alors, il est invité chez un évêque qui lui parle précisément de la passion de Jésus. Comment Jésus a pris le péché du monde sur ses épaules pour nous en libérer. Mais Jean Valjean, voilà, il écoute ça, mais il ne comprend pas. Un peu peut-être comme vous. Ça vous vole un peu au-dessus de la tête. Mais il ne comprend pas. Jean Valjean, donc, il est toujours abîmé par le mal. Et il a repéré un magnifique service en argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En douce, il prend ce service en argent et il s'en va. Alors qu'il avait été accueilli gracieusement par cet évêque. L'évêque ne se rend pas compte. Le lendemain, l'évêque, après l'office, alors je brode un peu, je glose un peu l'histoire de Victor Hugo. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Il avait toujours eu du mal avec l'église institutionnelle, mais ce n'est pas grave. Donc, le lendemain, dans l'évêché, la sonnerie sonne, où on tape à la porte. Et là, l'évêque voit Jean Valjean entouré de deux policiers. Et là, les deux policiers se tournent vers l'évêque en disant « Monseigneur, regardez cette crapule que vous avez accueillie avec tant de cœur hier. Elle vous a volé ce service en argent. » Que fait l'évêque ? Il regarde Jean Valjean. Il est peiné. Et en même temps, un beau sourire apparaît sur ses lèvres. Il retourne à l'évêché et il revient avec des flambeaux. Et là, il se tourne vers Jean Valjean et lui dit « Mon ami, je t'avais aussi donné ces flambeaux. Prends-les. » Que font les policiers ? Ils doivent libérer Jean Valjean. Et Jean Valjean va devenir Jean Valjean, c'est-à-dire cet homme extraordinaire qui a été parfois considéré comme l'image du Christ, l'image d'un grand croyant. Voyez comment ce geste de cet évêque qui au mal, comment a-t-il répondu au mal ? Par le pardon, par l'amour, par le don, le don en disant « Tu ne m'as pas volé ça, je te le donne. » Et vous voyez comment ce geste d'amour, cette puissance de pardon, cette puissance de vie a complètement bouleversé Jean Valjean qui de mauvais qu'il était est devenu bon. Voyez, c'est cela, cette puissance de vie, cette puissance de la résurrection, même si nous sommes pécheurs, ce n'est pas grave, Jésus prend sur nous son péché et on se sent tout d'un coup plus léger, on se sent vivant, on se sent la force de transformer ce monde parce qu'on sait en plus que Dieu a vaincu le mal, que Dieu a vaincu la mort et c'est une nouvelle extraordinaire. Voyez, c'est cela. C'est pour ça que ça vaut le coup d'être baptisé, ça vaut le coup de recevoir cette vie, cette puissance de vie parce qu'elle fait de nous des saints, parce qu'elle nous dit que Dieu veut passer au travers de nous pour sauver ce monde, que notre monde a besoin d'une espérance et l'espérance, c'est vous, Jeanne, Amélis, Marc, Juan, qui allez la porter à vos familles, à vos proches. Tu es d'accord, Jeanne ? Pour témoigner de cela à tes frères, à tous ceux que tu rencontreront, à Amélis aussi, à ta famille, Marc et Juan, cette puissance de joie, de vie. On a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous en tout cas. Amen.